Avec un peu plus de recul et de clarté sur l'actualité politique de la République du Congo, Denis Sasungesso s'apparente à un ovni qui a perdu tout sens de la réalité, mais surtout de la mémoire collective de ce pays qui a subi le martyr de la France. Comment peut-on assurer la gloire à Christophe de Margerie, ancien patron de Total, lorsque lançait les dégâts orchestrés par cette entreprise française dans l'histoire du pays ? Qu'est-ce que ce personnage français a apporté dans le quotidien des populations corollaises, si ce n'est le pillage du pétrole et la désolation ? Tiens, Elf, devenu Total, a financé le retour du dictateur Denis Sasungesso lors de la guerre de juin 1997, le jour où un homme, vraisemblablement un fou, décida d'endueiller tout un pays. Nous comprenons aisément les raisons d'une telle aboulie motrice. Souvenez-vous aussi, le dictateur Sasungesso a fait construire un mausoleu à la gloire d'un colon blanc qui n'avait pas hésité à violer les femmes et enfants lors de ses conquêtes sur l'ensemble du territoire congolais. Alors que l'histoire de ce pays regorge des figures de résistance qui n'ont jamais été honorées et inscrites dans la mémoire collective, n'est-ce pas là une dérive dictatoriale ? Une preuve irréfutable de l'injure que constitue cette cérémonie à la mémoire d'un homme qui a été le visage du néocolonialisme français au Congo ? Denis Sasungesso est un personnage dangereux, un contre-exemple pour les générations futures. Il sera relayé dans la poubelle de l'histoire.